Bonjour à tous, c'est Romain, bienvenue dans MediExperte, l'émission pour tout comprendre des enjeux et des réalités d'un métier. Mon expert du jour, c'est Olivier. Il est manager chez Galit, une filiale de Soprasteria dédiée dans les métiers du paiement. Bonjour Olivier. Bonjour Romain. Comment tu vas ? T'es très bien et toi ? Ça va parfaitement. Merci à toi d'être présent sur le plateau de MediExperte aujourd'hui. Alors tu vas nous parler évidemment des métiers du paiement, de ton expertise sur les métiers du paiement. Mais t'es également là et principalement là pour nous parler du Payment Graduate Programme, un programme de formation sur les métiers du paiement proposé au sein de chez Galit. Tout à fait. Avant de parler de tout ça, ce que je te propose, c'est de parler un petit peu de toi. Est-ce que tu peux me parler des grands éléments de ton parcours professionnel ? Moi aujourd'hui, j'accompagne principalement nos consultants dans l'émission de testing, donc chez les clients. J'organise leur formation et je les suis également au commencement de la mission. Et je m'occupe des missions testing en gros du côté de chez Galit. Je suis arrivé chez Galit il y a 12 ans en tant que développeur d'application. Ensuite, je suis passé au sein de l'équipe personnalisation de l'outil de test. Et j'ai évolué dans cette branche-là en faisant de la chefferie de projet. Et puis du management de l'équipe qui compte une dizaine de personnes. Et j'étais en charge du suivi réglementaire de nos produits. Ok, donc toi tu interviens après l'implémentation de la solution pour tester si tout va bien ? Alors j'interviens dans la personnalisation de l'outil test. C'est-à-dire que c'est l'outil qui va être mis chez nos clients pour pouvoir tester leur système. Très bien. Tu nous parlais de Galit. Est-ce que tu peux nous expliquer, pour qu'on comprenne bien le contexte, quel est le lien entre Soprasteria et Galit ? Galit, c'est une société de conseil en système de paiement justement, et aussi éditeur de logiciels de test. Et en 2018, Soprasteria a racheté Galit. Et donc, ça a donné à Galit une dimension un peu plus internationale. Et notamment, je pense à une mission aujourd'hui, qu'on a remportée donc avec Soprasteria Belgique, sur le request to pay, donc sur l'homologation de ce nouveau système. Et donc, Soprasteria étant une entreprise de 47 000 personnes dans plus de 30 pays, donc voilà, ça a donné vraiment à Galit l'opportunité de développer toutes ces activités à l'international. Alors, de quel métier on parle quand on parle des métiers du paiement chez Galit ? Alors, chez Galit, il y a quatre grosses problématiques au niveau paiement. On a le marketing, le commercial, le réglementaire assez strict et la technologie. D'accord. Et concrètement, ça donne quoi en termes de mission ? Alors, on a en ce moment, par exemple, une mission chez une grande banque de tiers 1, donc c'est des banques d'affaires, qui consistent à se projeter sur les innovations d'ici à 10 ans. Et également, pour HSBC, sur effectivement pas mal de choses au niveau des systèmes de paiement. Et pour un regroupement d'entités sur la gestion des distributeurs, enfin des gabs, pour faciliter l'organisation fiduciaire. Je suppose que vous intervenez de la partie amont, on pourrait dire, business analysis du secteur, jusqu'à l'implémentation et puis le testing, donc de A à Z sur l'implémentation d'une solution de paiement. Effectivement, de la partie études, donc consulting, jusqu'à la mise en production de ces technologies. Si on prend un peu de recul, quels sont pour toi les enjeux actuels du secteur du paiement ? Aujourd'hui, on a vu que le paiement, c'était une commodité, c'était quelque chose qu'on faisait tous les jours. Mais maintenant, on a de nouveaux besoins, les clients, vraiment de nouveaux besoins, les entreprises aussi, de partir sur des technologies plus numériques, plus que digitales, qui permettent d'améliorer le paiement et également ce qu'on fait avec nos banques, comme les virements, les choses comme ça. Tout ça, c'est fait au niveau des applications maintenant. Moi, je ne peux plus me passer du sans contact. Effectivement, tout ça, ça a été un peu accéléré avec la crise sanitaire qu'on a vécue. Et donc, nous, on intervient dans la mise en place de ces nouveaux moyens de paiement chez nos clients. Et si on parle d'enjeux concrètement, c'est ça, c'est la digitalisation de ce métier-là ? Oui, la digitalisation et de nouveaux moyens également. D'accord. Notamment, je pense au request to pay ou au pay now by letter. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, ça permet d'engager plus facilement ces paiements ou ces achats qu'on aura fait chez un commerçant. Et les commerçants aussi sont demandeurs de plus de sécurité. Dans leurs transactions, ils ont besoin d'avoir du concret très rapidement. L'État également, enfin les pouvoirs publics ont vraiment accéléré en mettant du réglementaire beaucoup plus strict sur ces moyens-là. Et donc, il faut pouvoir avancer. Et pour ça, les entreprises ont besoin de spécialistes du paiement pour pouvoir répondre à ces besoins. Justement, est-ce qu'il y a un nombre suffisant de personnes pour répondre à ces besoins-là ? Aujourd'hui, on fait effectivement un peu face à une pénurie de talents sur ces métiers-là. Pour quelles raisons ? Est-ce que c'est des métiers qui sont peu connus, pas assez connus ? Des métiers qui sont peu connus et qui sont aussi assez peu représentés dans les programmes scolaires, même au niveau universitaire ou dans les écoles d'ingénieurs, les écoles de commerce. C'est des métiers qui sont assez peu représentés, assez peu mis en avant. Et est-ce que c'est pour ça qu'au sein de Galide, vous avez souhaité lancer un Graduate Programme, le Payment Graduate Programme ? Oui, tout à fait. Pour effectivement pouvoir former des talents, des jeunes qui sortent des établissements scolaires, on met en place tout un parcours qui permet de former au métier du paiement spécifiquement ces profils et de pouvoir justement leur donner déjà un bagage pour intervenir chez nos clients. Et de venir compléter leur formation peut-être qu'ils ont eue au préalable, vraiment sur cette spécificité ? C'est ça, tout à fait. Oui, parce que justement dans les écoles de commerce, les écoles d'ingénieurs, on l'aborde assez peu. Il n'y a qu'une école d'ingénieurs en France qui donne un bagage monétique. Et donc voilà, pour permettre d'avoir beaucoup plus de personnes qui sont formées, on a mis en place ce paiement de Galide Programme. Alors que c'est un enjeu majeur, parce qu'on a de plus en plus de paiements sur Internet, je suppose que ça fleurit énormément, le marché doit être énorme. On ne maîtrise, je ne pense même pas encore, les évolutions tellement il y en a. Concrètement, comment ça se déroule ce paiement gradué de programme ? Alors c'est un programme qui se déroule sur quatre semaines, où au sein de Galide, on va avoir des rencontres avec des collaborateurs Galide sur des retours d'expérience, on va avoir des mises en situation, un travail sur un sujet particulier, où les participants vont faire un retour d'expérience dessus. Il y a, comme je disais, des mises en situation, il y a tout ce genre de choses, où on va leur donner de la formation vraiment spécifique sur les métiers du paiement. Et est-ce qu'ils arrivent, c'est quel type de contrat ? Est-ce qu'ils arrivent, ils signent un CDI ? Ou comment ça se passe ? C'est une formation, c'est un CDI ? C'est un CDI, c'est comme une embauche. En fait, il y a trois cursus. Il y a un cursus Business Analyst, un cursus Consultant, et un cursus plutôt plus Testing. Et en fait, suivant le profil, ils sont recrutés sur un cursus. Et donc, par la suite, ils suivent une formation, mais en tant qu'embauchés. Ils sont au sein de l'entreprise, comme tous les autres collaborateurs. Et donc, derrière, ils suivent la formation suivant le cursus Choisy, pour pouvoir ensuite effectuer certaines missions au sein de Galit. Et depuis combien de temps ça existe ? Et est-ce que vous avez déjà eu des promotions ? Il y a deux promotions qui sont terminées. D'accord. La deuxième vient de se terminer. Et donc, les consultants commencent à pouvoir partir en mission. Ils sont placés chez nos clients pour mettre en œuvre ce qu'ils ont appris au sein du PGP. On parlait tout à l'heure des évolutions de ce marché du paiement, qui sont, je pense, infinies. Quelles sont pour toi les perspectives d'évolution de ce marché ? Alors, il y a beaucoup de choses sur ce qu'on appelle l'apayisation des paiements. Alors, l'apayisation des paiements, c'est tout ce qui est fait, justement, in-app. Donc, dans les applications, ça peut être les applications qu'on connaît pour faire de la commande de repas, des choses comme ça. Donc, tout ça, il y a des missions dessus. Il y a l'identité numérique, aussi, effectivement, une sécurisation qui est à faire dessus. Et donc, ça, ça rentre aussi dans les métiers du paiement. L'identité numérique, pour qu'on comprenne bien, c'est une sorte de wallet électronique, mais sur l'identité. Et comme ça, on vient badger… Il y a France Connais, je crois, qui existe quelque chose comme ça. Connais, c'est pour éviter de rescanner sa carte d'identité ou des choses comme ça. Effectivement. On valide une seule fois l'identité. Voilà, on va pouvoir enregistrer, en fait, cette identification et pouvoir s'en servir derrière. Et tout ça, ça a besoin d'être sécurisé, évidemment, puisqu'il ne faut pas que quelqu'un qui se procure un appareil comme ça puisse le faire à votre place. Et puis, j'ai vu que maintenant, on va pouvoir payer presque avec notre empreinte digitale. Oui, il y a beaucoup d'évolutions technologiques où pour identifier le porteur, justement, identifier le porteur de la carte, aujourd'hui, on tape son code PIN, son code de carte, eh bien, on va pouvoir le faire soit avec une reconnaissance faciale, soit avec de la biométrie sur les empreintes digitales. Donc ça, ça fait partie des évolutions globales du marché. Est-ce que tu en vois d'autres, des évolutions ? Alors, il y a des nouveaux moyens de paiement qui existent, qui sont même déjà en œuvre, qu'on connaît assez peu. Il y a l'instant payment, par exemple. L'instant payment, c'est comme un virement qui, aujourd'hui, met deux, trois jours à arriver chez le commerçant, enfin, chez la personne à qui on fait le virement. L'instant payment, c'est dix secondes. Dix secondes et on voit apparaître le mouvement sur son compte bancaire. Ça passe presque plus par les banques, en fait, finalement, si ? Alors, c'est un peu technique, mais en France, il y a un réseau interbancaire, en gros, et ça passe par là, effectivement. Et puis, est-ce que, parce que forcément, dans les évolutions du marché, il va y avoir toutes les nouvelles monnaies, la crypto-monnaie, est-ce que c'est des choses sur lesquelles vous êtes amené à travailler ? Alors, on est amené à travailler dessus. Bon, c'est encore assez confidentiel, la crypto-monnaie. Bon, ça explose un peu plus au niveau du grand public depuis deux ans. Mais effectivement, oui, il y a des enjeux comme ça sur des banques centrales, par exemple, qui se mettent à pouvoir éditer de la crypto-monnaie, où on a des fintechs, Paypal, Ledger, qui acceptent maintenant des transactions en crypto-monnaie, par exemple. Bon, on va voir comment ça évolue. Est-ce que toutes ces évolutions du marché du paiement ont un impact sur les métiers du paiement ? Sur les métiers, oui, effectivement. On a besoin d'avoir justement ces talents qui évoluent et qui puissent évoluer avec tous ces nouveaux paiements qui existent et qui arrivent. Et tous ces profils, justement, qu'on recherche et qu'on veut former pour pouvoir répondre à cette demande. Il y a des nouveaux modes de paiement, comme je disais tout à l'heure, le Buy Now Pay Later qui entre en ligne de compte et toutes ces choses-là qui ont besoin d'expertise. Et nous, c'est ce qu'on veut apporter avec ce PGP, de donner de l'expertise. Oui, justement, est-ce que les personnes qui passent par le Payment Graduate Programme sont formées sur ces métiers ? Quels sont les métiers qui vont, à la sortie de ce Payment Graduate Programme, que pourront faire les personnes qui font du PGP ? Alors, il y a différentes missions. Il y a des missions d'expertise en MOA, donc maistrice d'ouvrage, où ils vont pouvoir faire de la chefferie de projet, par exemple, sur ces évolutions des moyens de paiement. Donc, en allant justement aller voir à chaque fois quelques applications et avoir un scope global de tout ce qui va pouvoir être fait, il y a des missions de product owner sur le paiement. Donc, c'est mettre en relation un petit peu client-commerçant, mettre ces deux acteurs en face pour pouvoir même réfléchir sur le futur, encore plus futur des moyens de paiement. Et aussi, très important, des missions de testing, avec de l'homologation, de la certification sur les moyens de paiement actuellement en place et les futurs, où on a besoin effectivement de pouvoir les tester avant de les mettre en production. Avec ta casquette, tu es obligé de défendre les métiers de testing. Ah là, les métiers de testing, effectivement, là-dessus, c'est vraiment quelque chose de très important et on ne s'en rend pas forcément compte quand on a quelque chose qui… On s'en rend compte après, quand c'est en production et que ça ne marche pas. Si, si, on s'en rend compte. Effectivement, ça peut arriver, mais ce n'est sûrement pas des outils qu'on utilise. Et concrètement, si on en revient au paiement de gradués de programme, comment ça se passe, les process de recrutement des prochaines sessions ? Alors, on a deux sessions qui sont en cours de recrutement. On a une session qui va démarrer mi-septembre et une session qui va démarrer mi-octobre. D'accord. Donc, c'est des sessions de dix participants. D'accord. Et donc, voilà, le recrutement est en cours. Ah oui, donc c'est sélectif, dix personnes par… Oui, on s'est rendu compte qu'effectivement, c'est des cursus où on essaye de personnaliser la formation. D'accord. Et donc, d'avoir des classes, entre guillemets, très larges, on a du mal à s'attarder sur les points de détail. Et pour venir conclure cette émission, Olivier, j'aimerais que tu t'adresses aux personnes qui nous regardent, aux jeunes talents qui nous regardent. Quels conseils est-ce que tu souhaiterais leur donner ? Je vais me mettre face caméra, du coup. Et puis, donc, les paiements, c'est innovant. Il ne faut pas avoir peur, il faut se lancer. C'est vraiment un univers qui est différent duquel on peut penser. On a toujours un peu l'image du technicien ou de l'ingénieur qui code, enfin, enfermé, à coder. Non, non, il y a vraiment des métiers très passionnants au niveau marketing et business analyst qui sont vraiment à réfléchir. Et donc, voilà, de se lancer. En gros, il faut y aller. Alors, lancez-vous. Est-ce que toi, tu fais passer des entretiens, Olivier ? Absolument. Je fais passer des entretiens pour le PGP et également pour toute autre mission sur le testing, en particulier. Vous recrutez aussi au-delà du PGP ? Tout à fait. Effectivement. Bon, peut-être aurez-vous la chance de rencontrer Olivier dans votre process de recrutement. Merci beaucoup, Olivier. Merci, on a. d'être venu nous parler des métiers du paiement et évidemment de ce paiement de gradué de programme au sein de Galit. Merci à vous tous de nous avoir suivis pour cette émission. J'espère qu'on vous a donné envie de postuler au Payment Graduate Program chez Galit. En tout cas, vous pourrez retrouver toutes les informations sur le site de Galit et de Sopra Asteria. Et si vous voulez postuler, rendez-vous sur la page Job Teaser du groupe Sopra Asteria et de Galit ou alors sur le Job Board directement du groupe. En tout cas, nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Midi Expert, évidemment sur Job Teaser.